Générique Éditions de Regards Socials sur Equinox et Télévisions. Le 21 octobre 2016, la circulation est interrompue au lieu d'Imanay sur la nationale numéro 3. Voilà Yaoundé. Des idées changent. Le ministre des Transports de l'époque suggère donc à Kamraï d'améliorer les conditions de transport afin de permettre aux voyageurs de se mouvoir aisément. Malheureusement, ce jour-là, les choses se sont donc passées autrement. Le drame survenu le 21 octobre 2016 a fait des morts, des blessés graves et même des perdus de vue. À ce jour donc, quatre ans après, plusieurs personnes restent donc invisibles. Des familles portent le deuil, de la tristesse persiste, des recherches se poursuivent également jusqu'à ce jour également. Donc on le constate à travers des voix ou des messages des uns des autres. Malheureusement, pas de réponse à la suite de ces multiples recherches. Mais est-ce qu'il faut toujours garder espoir de revoir les personnes à qui on a dû revoir le jour-là ? C'était le 21 octobre 2016, au matin, à la gare ferroviaire de Yaoundé. Ce soir, Regarde Social tente donc de questionner le phénomène quatre ans après et d'écouter quelques victimes éloignées, par exemple, pour comprendre un peu leur état d'esprit. Nous allons parler de tout cela en première partie. Également en seconde partie, nous allons recevoir des invités et même des invités de qualité qui vont également éclairer la situation ou la lanterne des téléspectateurs que vous êtes au cours de ce programme. Bienvenue à tous ces Regards Social. Avec nous sur ce plateau, Maître Dissaké Koua Thomas. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Ndongo. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Exact. Vous êtes à la recherche de votre épouse depuis le 21 octobre 2016. Vous l'avez retrouvée ? Non, pas du tout. Bien entendu, si je l'avais retrouvée, je ne serais pas ici. Je serais certainement en train de boire du champagne. Mais quatre ans après, c'est une inconnue absolue qui hante mon esprit. Et c'est pour ça que j'ai entrepris de la rechercher avec, disons, plus de dimension. Qu'il y a quatre ans, bien entendu, parce que je me souviens qu'il y a quatre ans, je suis passé dans cette émission en parler. Et comme ce n'est pas oublié, que ça ne s'oubliera jamais, j'ai décidé de recommencer. C'est que les gens m'aident à comprendre ce drame. Qu'est-ce qui s'est passé à Ezeka, ce jour-là, à 13h, le train déraille, tout le monde allait être. Et c'est votre télé qui a beaucoup montré les images de cet accident, quand les gens criaient de gauche à droite, de gauche à droite. Quand vous dites recommencer, vous voulez dire quoi concrètement ? Non, je recommence parce qu'il y a quatre ans. Vous avez arrêté ? Il y a quatre ans, ça s'est passé. Ne la voyant pas et que je n'ai pas abandonné l'espoir de la retrouver et de la rechercher par conséquent, je reviens vers vous. C'est-à-dire que la démarche que je fais aujourd'hui, c'est dans la série d'avis de recherche. Avis de recherche. Auriez-vous vu ce visage quelque part à Ezeka, même dans une morgue des hôpitaux qui ont accueilli les corps ce jour-là, après le drame ? C'est ça mon souci. Je ne l'ai pas. Je n'ai aucun signe, nulle part, aucun coup de téléphone, rien. Il y a un silence absolu autour de moi. Mais je me dis, attends, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Ma femme est montée dans le train. C'est moi qui l'ai fait monter dans le train avec des amis. C'est connu. Mais pourquoi elle, on ne la retrouve pas ? Dans quel état elle était ? Est-ce qu'elle était complètement détruite au point où on ait pris le corps et qu'on l'ait jetée quelque part ? Ou alors était-elle reconnaissable ? Au cas où elle serait reconnaissable, qui l'aurait prise pour la mener où ? Et pour quelle raison ? Alors que moi et la famille, nous voulons la voir. Nous disons, c'est un accident. Non, ça arrive à tout le monde dans la vie. Je ne serai ni le premier ni le dernier. Mais l'énigme demeure. Pourquoi ma femme, qui n'est quand même pas une inconnue en tant que telle, ma femme était notaire à Yaoundé connue de beaucoup de gens, de par sa clientèle, de par ses relations de famille. Je crois même que ce jour-là, elle a voyagé avec des gens qui la connaissaient. Très bien. Et que vous avez revu après ? Ou alors toutes ces personnes sont également un douane ? Oui, j'ai revu. Non, dans cette histoire, il n'y a que ma femme a voyagé avec des amis qui ont dormi chez nous. Une Camerounine, pas une Camerounine, c'est une... Elle était de... J'oublie encore. Madame Ross, ça s'appelle. Je crois que quand elle suivra cette émission, elle suivra. Bon, qui était avec nous, et sa fille, je les ai prises dans ma voiture, je les ai déposées à la gare. Et avec toute la brusculade qu'il y avait à la gare, j'ai même forcé pour entrer, elle aussi. Et elle est montée dans le train, elles sont montées devant le train, devant moi. La dame, c'est une libérienne. Elle est encore ici à Douala. C'est des amis. C'est des amis, ils étaient ensemble. Bon, elle s'en est sortie avec sa fille. Mais ma femme, ma femme, moi, c'est où est-ce qu'elle est passée ? Où était-elle au moment où le train tombait ? Était-elle sous le train ? On dit non, parce qu'on a quand même soulevé ce wagon. Parce que ce wagon, le 151, je crois, qui est tombé en gare des Eka, le deuxième train de première classe. On l'a soulevé devant nous pour voir si par hasard, un corps n'était pas en dessous. On n'a rien vu. Il n'y avait aucun corps ? Non, on n'a rien vu. Alors, des amis, après, il y a encore cette fameuse histoire où un monsieur qui était dans cette première classe a dit que c'est lui qui a cassé le wagon pour que les gens sortent. Et que quand il est sorti, il a vu les gens en train de vouloir ramasser ses affaires et d'autres. Elle les a chassés, il les a pris, il les a donnés à son ami. C'est pour ça que nous avons son téléphone, tous ses effets personnels qu'elle avait sur elle. Il a donné ça à quelqu'un qui a remis ça à ma belle-sœur au marché des fleurs à Douala. Et lorsqu'il a vu ma belle-sœur puisqu'elle se ressemble, elle a dit « Ah, cette dame n'est pas morte. » Voilà ce que ce monsieur a dit. Ça nous a donné l'espoir. Je voudrais comprendre juste à ce niveau. Vous dites qu'il y a un monsieur qui l'a vu ou qui a ramassé les biens, je voudrais dire, ses pièces. Oui, il l'a vu puisque lorsqu'il remet les clés à ma belle-sœur, voyant la ressemblance, il a dit « Non, cette dame n'est pas morte. » Alors, il l'a vu dans quel état ? Le monsieur qui a... S'il a dit qu'elle n'est pas morte, ça veut dire qu'il l'a vu peut-être blessée. Il ne nous a pas donné les détails. Mais le paradoxe, c'est que par la suite, même son téléphone, on appelait, ça sonnait dans le vide, mais on a retrouvé quand même le téléphone puisqu'on a pu le ramasser et son sac à main et tout. Alors, il y a un monsieur qui a prétendu dire que oui, et elle a vu à l'hôpital où on a mené les gens à Ezeka et qu'elle lui aurait dit « Non, ça va, on viendra me chercher de doigts là. » Quelqu'un nous a dit des choses pareilles. Vous êtes allé à l'hôpital dans vos multiples recherches ? Vous avez vu son nom sur l'affiche, sur le registre ? À Ezeka, on a commencé les recherches le même soir. Mon beau-frère, monsieur Mbappé-Théodore, qui travaille à Aeneo aujourd'hui, et ma belle-sœur qui est pharmacienne, sont parties de Douala et sont arrivées à Ezeka 20, le même soir. Ma belle-sœur a regardé partout. Elle est allée là où on a gardé les corps. Elle n'a pas vu sa sœur parmi les corps. Alors, moi-même, je suis resté à la gare de Yaoundé, quand le train a amené les corps et les blessés le matin à 6 heures. J'étais là, bon, parmi les blessés, ils n'y étaient pas, les corps étaient emballés, on les a amenés dans les hôpitaux. Et la famille est descendue dans les hôpitaux, qui étant à l'hôpital central qu'à l'hôpital militaire. Et par la suite, moi-même, je suis allé dans ces hôpitaux. Puisqu'on nous signalait que, vous voyez, il y a un corps ici, il y a un corps. Je suis allé à l'hôpital militaire, on m'a sorti deux corps que je n'ai pas reconnus. Je suis allé à l'hôpital central, pareil. On n'a pas vu le corps. Alors, cette notion de confusion de corps... Vous disiez quand même, Anoff, que vous êtes allé à l'hôpital, on a découvert qu'il y avait un nom écrit, le nom de votre famille était écrit en rouge. Oui, on a eu aussi cet événement, qu'à l'hôpital, je crois que c'est quelques jours après, on est à l'hôpital des Eka, au centre des Eka. Bon, on nous a montré une liste où il y avait son nom et il était écrit en rouge. Tous les autres étaient en noir, le sien était en rouge. Bon, le médecin nous dit que ce nom même ne devait pas être là. Bon, honnêtement, on n'a pas eu le réflexe de lui poser la question de savoir pourquoi. Mais il a dit ça, je me souviens encore, ce nom ne devait même pas être là. Bon, ce n'est pas la suite qu'un jeune homme, peut-être un médecin aussi, vient me dire que non. Comme ma fille avait passé des photos dans les réseaux sociaux, des amis de France l'avaient appelé pour lui dire non, ils ont leur tante qui est aussi, qu'on ne voit pas dans cet accident. Et c'est là qu'il a mis le nom. C'est la version que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que c'était quoi cette histoire-là ? Parce que c'est même, parce que même quand je suis descendu à la gare de Douala, Camraille aussi avait le problème, ils avaient cette liste où il y avait ce nom, ils ont interrogé, ils n'ont pas pu avoir des explications plus claires que ça. Plus claires que ça. Alors, son nom était parmi les blessés, les décédés ? Bon, et ce que je peux vous dire, excusez-moi de vous interrompre, c'est que cette liste même, en réalité, nous ne savions pas si c'était la liste des blessés de l'hôpital des Écars. Il y avait une liste qui avait des noms des gens, étaient-ce ceux des décédés, étaient-ce ceux des blessés ? Je ne peux pas vous dire ça jusqu'à aujourd'hui, parce que bon, en réalité, on n'a pas approfondi le questionnement jusque-là. Mais cette liste a été établie à l'hôpital des Écars, par le jeune médecin qui était là à l'époque, parce que je crois que quatre ans après, on a dû le déplacer, lui-même, ce garçon, je me souviens, je croyais, croyez-moi, ça ne vaut pas la peine, il ne fallait pas se mettre à sa place, parce que quand on vous racontait, moi j'ai vu les chauffeurs de Butrans, qui ont dit qu'ils ont été les premiers à 16h à transporter les gens vers Douala, ils disent que c'était terrible, ils avaient des gens blessés dans les voitures, dont certains ne sont pas arrivés vivants dans les hôpitaux d'évacuation, vous imaginez ce que ça a été comme drame. Bon, mais est-ce que ça justifie donc que mon épouse ne soit pas visible ? Parce que je me dis, un accident à 13h, 19h, soit plus de 6h après, après la débandade, tout ce que vous voulez, il y a quand même une accalmie. Il y a quand même une accalmie. On prend donc les corps sereinement, on les met quelque part. Bon, elle est décédée, ok, c'est un accident, mais l'interrogation que j'ai dans ma conscience jusqu'à aujourd'hui, et qui ne finira pas, c'est où est passé son corps ? C'est ça mon édite. Alors, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a d'autres familles qui cherchent aussi les leurs jusqu'à aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, non, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus personne, mais dans le show de l'actualité, je sais qu'il y a une famille qui est venue me voir, qui voulait qu'on fasse une action commune, bon, mais après, eux, ils sont allés négocier avec Amra, ils ont baissé les bras. Bon, c'est l'heure de regarder. Mais puis ensuite, ma femme était en première classe. Le problème, c'est qu'il y a peut-être 80 morts, mais je crois que les 80 morts, c'est dans la deuxième classe. Ma femme était en première classe, le deuxième wagon de deuxième classe. Parce que voilà ce qui s'est passé. Quand vous revoyez les images, le train décroche. La motrice, le wagon de marchandises ou qui tient le moteur qui est là, une première classe. ne décroche pas. C'est leur wagon qui se décroche et tombe à la gare. C'est leur wagon. Bon, dans lequel beaucoup de gens sont sortis. Beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a eu des morts dans ce wagon ? Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, même après avoir interrogé les gens. Mais ce que je sais, c'est que les gens, comme je vous dis, en dehors de cette dame qui est venue avec nous, d'autres personnes qui la connaissent très bien, l'ont vue et dans le train. Mais après, dans quel état ? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en dehors d'aller dans les formations sanitaires, à la morgue, dans les commissariats et autres ? Vous avez fouillé ? Non, à l'occasion... Vous n'avez rien vu ? Oui. Alors, il faut vous dire, comme je suis dans les réseaux sociaux aussi, dans pas de voir cette histoire, il y avait une dame qui est venue en 2018 qui m'a donné une information selon laquelle elle a assisté à une veillée au quartier... Je ne sais pas si c'est Manguier, ici. Vous avez un quartier Manguier, ici ? À Yaoundé ? Non, non, à Douala. À Balin, quelque part. À Palmiers. À Palmiers, elle a assisté à une veillée. À la cité des Palmiers ? Oui, oui, oui. Bon, elle a entendu des ragots. Les gens ont dit que le monsieur qui a exposé ce corps-là a perdu aussi, effectivement, sa femme dans ce train. Mais le corps qui était dans ce cercueil, ce n'est pas le corps de sa femme. Bon. Informé, j'ai saisi la police. J'ai donné l'information à la police qu'il a exploité, exploité, exploité. Et malheureusement, ça a mis du temps. Et ce n'est qu'en mars 2020 que nous avons su que... C'était parce qu'en mars 2020, c'était même le 10 mars, et c'est le jour de l'anniversaire de mon épouse, qu'on est allé à Lobo, qu'on a ouvert une tombe pour une exhumation. Je vous laisse... Les procédures administratives ne nous intéressent pas. Mais on a cassé une tombe, on a ouvert, et les médecins ont fait le prélèvement. Bon. J'avoue que le corps même était tellement emballé que vous ne pouviez pas de visu le reconnaître. Bon. Et... Bon. Je crois que les gens, il faut, doivent aussi savoir que la façon dont les camounets enterrent les morts aujourd'hui, les corps ne se décomposent pas vite parce que les corps sont dans un cercueil. Ensuite, on met déjà du ciment. Le corps n'étant pas en contact avec la terre, les microbes ne le touchent pas facilement pour qu'ils se décomposent. Donc, les corps restent comme ça, on pouvait les voir pendant un certain temps. Bon, c'était le cas, mais bon, celui-là était amayoté, comme on dit, on ne la reconnaissait pas. Mais on a fait des prélèvements qu'on a envoyés dans un laboratoire en France, en Nantes, bon, qui sont revenus malheureusement négatifs. Oui, ce n'était pas votre femme. Non, ce n'était pas elle. Donc, ça a relancé au plus bel ma volonté de la rechercher. Vous comprenez bien. Alors, vous dites qu'il y a des gens également, je veux dire des familles, qui cherchent les leurs, mais qui sont quand même allés voir Camaraï pour négocier d'une façon ou d'une autre et ont laissé tomber l'affaire. Oui, oui, oui. Vous ne pensez pas faire la même chose. Je connais une ou deux familles. Je connais une ou deux familles. Bon, après, je leur ai dit, non, nous ne sommes pas dans le même créneau. Vous, vous voulez votre argent, allez-y. Moi, je ne veux pas de l'argent, je veux ma femme. Donc, nos chemins se sont séparés. Ils sont allés chacun de son côté. Je crois que les responsables de Camaraï peuvent savoir. Mais cet aspect d'amnisation, vraiment, je ne veux même pas l'entendre parler. Alors, ça fait quatre ans que vous cherchez votre femme. Vous ne la voyez pas. Vous n'avez aucune nouvelle. Et vous faites comment ? Vous avez des enfants. Vous vivez avec eux. Vous ne parlez pas d'elles. Vous ne se posez pas des questions. Bon, au moment où ma femme disparaît, on avait des enfants à la maison qui étaient quand même des grandes filles. Bon, aujourd'hui, elles sont douze grandes. Chacune a gagné son foyer avec sa relation. Et son même mère d'enfants qui vivent. Bon, psychologiquement et moralement, je crois que faire de ce sujet un sujet de conversation quotidien, c'est malsain. C'est malsain. Bon, vous vivez ça. C'est un drame intérieur. Mais vous ne pouvez pas vous mettre à dire aux gens « Oui, maman, si elle était là, il y aurait ceci. » Non, vous vivez ça intérieurement. Mais tout le monde sent qu'il y a l'absence d'une personne qui était là. D'ailleurs, je crois que quand vous avez interrogé mon cuisinier, il vous a dit ce qu'il ressentait depuis que sa patronne n'est pas là. Bon, on vit au quotidien. Moi-même, j'essaie de vivre normalement. Mais c'est là dans la tête. La nuit, je peux me réveiller. Je me pose la question, mais est-ce que nous avions un contrat de mariage au terme duquel tu vas disparaître comme ça ? Voilà, ce genre de questions bêtes qui vous arrivent dans l'esprit. Et vous voyez la photo, il y a un sourire. Et vous faites même un signe de prière quelconque devant la photo. Ça, ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais comme j'ai des sommeils à entrecouper, j'interroge la nature. J'interroge la nature. Je dis, bon, j'envoie un message comme ça que le vent amène ça où il veut. Mais je veux savoir comment ma femme a disparu dans cet accident. Et honnêtement, je profite de cette émission pour dire que même si les autorités qui me suivent savent qu'il y a eu l'enterrement des gens à Ezeka, qu'ils aient le courage de déterrer cela. Parce que nous n'acceptons pas que nos corps soient abandonnés. Moi, je ne peux pas voir la fauteuil de ma femme. Quand je la vois, je dis, mais attends, si cette femme-là que quelqu'un a pris, on l'a enterrée dans une fosse commune, ça ne passe pas dans ma tête. Je ne l'accepte pas. Je ne peux pas voir la fauteuil de ma femme et accepter qu'on l'ait enterrée dans une fosse commune. Et s'il y a une fosse commune, qu'on la détend, il y a quoi ? Au cas où ? C'est de ça qu'il s'agit. Maître Dissaké, vous êtes venu sur ce plateau justement pour faire entendre votre voix, chercher votre épouse depuis 4 ans. Aucune nouvelle. Vous arrivez souvent de recevoir des coups de fil des gens qui vous disent « Bon, ben écoutez, on a vu quelqu'un ou on a entendu parler de votre épouse à un endroit ou à un autre, en dehors de ce cas qui vous a amené à aller déterrer encore, et qui malheureusement n'était pas celui de votre femme. » C'était au début, c'était au début. Mais depuis là, ce silence radio, comme on dit, je n'ai plus eu d'appel. J'ai eu des gens qui sont venus au cabinet qui ont versé des larmes. « Oui, votre dame était ceci, oui, elle était ceci, elle était cela. » Mais vraiment, honnêtement, que j'ai eu en dehors de cet appel que j'ai eu en 2018, je n'ai plus eu d'appel de quelqu'un ou à moi ou à la famille, parce que si c'était aussi à la famille, les gens se seraient manifestés. Mais je pense, je pense, je crois que quelqu'un a pris ma femme. Si c'est son corps, la question que je pose à cette personne, et j'espère qu'à travers ses émissions et par ricochet, d'autres personnes entendront, quel intérêt avait-il ? Parce que voilà comment je vois un corps. Quelqu'un est décédé ou le corps est frais, vous le prenez, et donc il a toutes ses formes, vous le pouvez le connaître. Si ce n'est pas le vôtre, vous ne le prenez pas. Bon, maintenant, si vous avez pris un corps après un séjour... Vous avez l'impression qu'en dehors de la confusion, que les gens pouvaient volontairement le faire, prendre des corps et amener dans leur village ou aller enterrer ? Aucune hypothèse dans mon esprit n'est à exclure. Dans un accident comme ça, aucune hypothèse, je ne peux pas baliser. Je dis non, ça j'écarte, non. Je vous dis par exemple, aujourd'hui, avec cet accident, j'ai vu comment on m'a sorti des corps qui sont glacés, froids. On tape ça sur le sol. Vous entendez un corps frappé ? B ! Bon, après, quand quelqu'un le... Si quelqu'un reconnaît qu'un seul sien, le corps se dégivre, prends ses formes. Donc, je pose toujours la question à ceux-là. Bon, il y en a qui ont... Est-ce qu'on a même pris... Parce que le processus d'enlèvement du corps, de corps dans cette zone-là se pose même. Est-ce qu'on a laissé les gens prendre des corps qui ne sont pas passés par les hôpitaux ? Est-ce qu'il y a eu d'enlèvement de corps à ézéca sur place ? Dans quelles conditions ? Est-ce qu'on a identifié les gens qui ont pris les corps ou même, après, par les hôpitaux ? Parce que ces recherches, c'est cet environnement qui pose problème. Si on a laissé les gens prendre les corps dans le désordre, évidemment, il sera très difficile. Mais je pense, c'est ce que je dis, que non, nous avons tous quelqu'un. Je ne peux pas prendre sur moi d'intérêt dans ma concession un corps qui n'est pas le mien. Sachant qu'une autre personne le cherche ce corps. D'accord. Alors, qu'est-ce que Camaraï vous dit ? Vous êtes allé à Camaraï encore ? Non, nous sommes en collaboration. Il y a eu une commission d'enquête qui a été également triée à Camaraï. Oui, il y a à l'époque, vous savez, le chef de l'État avait commis une commission d'enquête qui m'a même entendu. On m'a entendu là-dedans. On a commencé, on a donné les résultats que tout le monde connaît qui sont sortis dans Camaraï. Non, je suis en contact avec Camaraï parce que j'ai écrit, j'ai écrit à beaucoup de personnes, tous les responsables qui tournent autour de cet accident ont reçu une correspondance de nom de maître d'Issaké et est connu dans tous les services et dans les ministères qui ont géré ce dossier. Camaraï même, dernièrement, on s'est vu. Non, ils se sentent responsables. Chaque fois que je les sollicite pour une action, ils sont disposés. Ils se sentent très concernés par ce sujet. Je suis en contact avec le directeur général, avec les personnes il y a un mois, un mois et demi, je crois, ou un peu moins. Ils m'ont reçu là-bas, on a parlé. Et après, les analyses de Lobo, je leur ai écrit, je leur ai dit que non. Bon, c'était une piste, elle n'a rien donné. Je continue mes recherches et qu'ils m'accompagnent. Alors, jusqu'à quand vous allez... Non, je ne me donne pas limites. Je ne me donne aucune limite tant que ma mémoire m'interpellera pour chercher ma femme, je le ferai. Je ne veux pas dire que je ferai la croix dessus. Ça n'existe pas dans mon scénario mental. Ça n'existe pas dans mon scénario mental. Je me poserai toujours cette question. Peut-être que ce sont des services compétents chargés des enquêtes qui se couvriront que j'en fais un peu trop. Ça, c'est leur problème. Mais je n'ai pas créé le monde. Je suis dans le monde à un temps X. Et le monde a évolué. Il y a 20 ans, ce que je fais aujourd'hui n'aurait pas existé. C'est-à-dire, vous perdez quelqu'un, vous passez devant les médias, tout le monde vous suit ça n'existe pas. Et tous les camounaires voient des enquêtes des personnes qu'on recherche devant des chaînes de télé internationales que nous captons. Et ça vous motive à chercher quelqu'un. Ça vous motive de dire, attends, il y a des gens qui cherchent leur personne 50, 10 ans et puis un jour, comme ça. Moi, pendant cette période où ma femme a disparu, j'ai vu dans une chaîne de télé en montagne, 75 ans après, on a vu un corps d'un couple qui était allé en montagne et qui a été noyé par la neige. Bon, je vous dis, 75 ans, on a retrouvé le corps. bon, c'est peut-être une utopie, un rêve absolu pour moi, mais la vie est aussi faite de rêves. La vie, je considère que ça, c'est un rêve pour moi qui ne pourra peut-être pas se réaliser, mais que je dois suivre. M. Disaké, vous vous souvenez de ce qu'elle vous a dit lorsque vous quittez la maison pour la gare ferroviaire, c'est vrai, dans des conditions un peu pressées, et ainsi de suite, vous vous souvenez de son dénimo, en dehors du geste au revoir. Non, bon, je crois que comme je l'ai accompagné à la gare, c'est moi qui ai conduit la voiture, je suis arrivé à la gare, le geste qu'elle m'a fait, moi je crois que le revoir là déjà, c'est un geste très fort, mais je veux vous dire une chose, quand cet accident a eu lieu, une idée m'est sorti, parce qu'en fait, j'ai vu le train démarrer. Et l'idée m'est venue dans la tête que cet accident, que ce train va faire un accident. Comment ça ? Non, une idée comme ça est venue en disant ce train va faire un accident. Et après, quelques heures après, j'apprends que le train va faire un accident. Bon, pourquoi j'ai eu cette idée ? C'est parce que étant en gare, j'ai vu la surcharge, c'est que le train était bondé au-delà de la norme. Le train intercity que nous prenons régulièrement, je crois, c'est au maximum cinq ou six wagons. Mais ce jour-là, on en avait rajouté. L'idée m'est venue comme ça, que ça va faire un accident, ça va dérailler. Bon, mais l'idée ne m'est pas venue que ma femme sera parvienne. Est-ce que si vous aviez la possibilité à ce moment-là d'arrêter le train, vous auriez dû faire ça ? À partir de l'idée qui vous est venue à l'esprit ? Pour éviter ce qui est arrivé, peut-être ? C'est une question trop compliquée. Comment est-ce que j'aurais pu faire ? Quel est le mécanisme qui m'aurait poussé à dire au conducteur ne partez pas ? Demandez au psychiatre si cela est possible. Je vis l'événement, le train s'en va. En réalité, vous assistez passif. Vous ne pouvez rien faire. Impuissant. Oui, vous êtes passif et impuissant. Le train est déjà en marche. Parce qu'il y a plus de wagons, il y a du monde, chacun, tout le monde veut voyager. en même temps et on ne veut laisser personne. Voilà. Alors, l'idée vous arrive comme ça ? C'est bête, c'est banal, mais ce n'est pas seulement ce cas. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont eu l'intuition qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Mais le problème, c'est que je ne savais pas que je serais concerné par ce déraillement. Je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée. Mais j'ai vu le train partir. Ce train est parti. Alors, par la suite, les médias, ce qu'on a entendu par les techniciens, les conducteurs du train qui disaient que non, c'est à tort qu'on a mis... Et je me souviens, croyez-moi, sur la base de ces déclarations, d'avoir écrit une lettre très dure à M. Vandenbaum, le directeur de Camerail de l'époque. Je lui ai demandé qu'il aurait dû démissionner, de recevoir, que l'État lui a donné les moyens, mais l'État n'avait pas lui donné des ordres de mettre un train qui ne pouvait pas arriver à destination en ligne. Il aurait dû dire, M. si il me demandait de faire ça, je préfère partir et que cela arrive sans moi. Je lui ai écrit, il a reçu la lettre, il a demandé qu'il n'avait peut-être pas vu qu'il y aurait un drame à la suite. Non, il avait vu puisque les techniciens, tout le monde a suivi les déclarations des techniciens de ce train, le conducteur et autres qui ont dit que non. L'État du train est contenu des pentes parce qu'il y a Ézéca, Maloumé, Macac, c'est une zone de montagne où il y a une pente. Les conducteurs avaient compris qu'avec cette surcharge, à ce niveau-là, il y aura un problème et ils l'ont décrit au effort. Bon, comme j'avais dit à ce directeur à l'époque, vous auriez dû démissionner. Il m'a rencontré, il a demandé à me rencontrer, bon, ça a donné quoi, le mal était fait, après on l'a démissionné, ça s'en dit. J'avais écrit, même une lettre très méchante, très méchante à l'époque, qui reste pas mis les lettres de mes archives. J'avais beaucoup écrit, beaucoup, jusqu'aujourd'hui et j'écrirais encore. J'écrirais encore jusqu'à ce que... Le mot miracle n'a pas été créé par hasard. Il existe et il y a eu des miracles. Le premier miracle qu'on eut, c'est celui de Jésus, il est biblique, mais il y a bien d'autres miracles dans la vie. En infini, on a vu dans des gravats, d'accidents, un enfant de six mois survivre alors que tout était détruit. Les parents sont décédés. À Haïti et d'autres catastrophes, c'est des miracles. Mais pourquoi il n'y aurait pas des miracles qu'un jour, même après moi, quelqu'un appelle notre fille et lui dit madame, madame, excusez-moi, je vous appelle parce qu'il y a une époque que j'ai entendu que j'ai entendu que... Mais je donne mon numéro de téléphone parce qu'il faut que les gens sachent. J'ai un numéro de téléphone qui répond au 699-96-63-52. Je le répète, 699-96-63-52. que les personnes qui m'écoutent et qui ont une relation quelconque avec qui que ce soit m'appellent pour me dire monsieur, j'ai suivi cette émission, voilà ce que je pense. Je suis ouvert à tout. Si même quelqu'un me dit mais monsieur, vous êtes africain, pourquoi vous n'allez pas voir les Mbombok ? Et puis vous dire je suis prêt à le faire. La tradition africaine est une science parmi tant d'autres. Pourquoi est-ce que moi je m'exclurai aller consulter ces gens-là ? Les Blancs même les consultent. Vous ne l'avez pas encore fait jusqu'ici ? Quatre ans après quand même ? Non, je ne suis pas allé jusqu'à dans les pochins mais je suis décidé à le faire. Je suis décidé à le faire. D'accord. Je suis décidé à le faire. Mais tu dis ça qu'est quoi Thomas ? Je vous dis merci d'être venu. Vous attendez certainement qu'il y ait un miracle. Oui. Et qu'un jour on vous dise que voilà votre épouse. Vous n'aurez pas peur par exemple de la voir ? Quatre ans après ? Non, pas du tout. Je crois que je serai très heureux. Très heureux ? Oui. Même si elle n'aura plus les charmes qu'elle a aujourd'hui parce qu'après le temps je ne sais pas ce qui lui sera arrivé mais je serai très heureux de la retrouver. Oui. Je crois qu'avec le temps elle n'aura peut-être plus de l'âge les rides et tout ça mais je serai très heureux de la retrouver. Très heureux. Vous avez espoir qu'elle est quelque part et qu'elle vous écoute. Oui. Dites-lui, passez-lui un message sans doute. Bon, ce que je dis maman si tu m'écoutes si tu es quelque part sache que moi même ton mari les enfants la famille s'interrogent toujours et tant qu'ils n'auront pas vu ton corps ils pensent que tu es quelque part et qu'un jour bon pas personne interposé ou directement tu leur feras si tu nous feras si. c'est ça qu'il s'agit. Son nom ? Oui, elle s'appelle Madame Disakene Nangenjo Dorette qui était notaire à Yaoundé ça tout le monde le sait les photos si vous avez bien cadré elles sont là en serment c'est le jour de sa prestation de serment de notaire celle-là aussi c'est le jour où elle a prêté serment à la cour d'appel de Yaoundé j'aimerais bien que les caméramans oui c'est fait vous voyez bien qu'à l'écran ok d'accord vous pouvez ça montrer et on était là le cabinet marchait très très bien beaucoup de gens la connaissent je vois des gens venus à mon cabinet en pleurant il y en a même on m'a dit l'autre jour il y en a même qui n'ont pas le courage parce qu'ils ont le sentiment qu'en me voyant bon soit je vais pleurer soit je ne suis pas un enfant la douleur est là mais un an deux années après elle se calme et vous gérez que c'est sans courage vous ne pouvez même pas faire des recherches si vous faites le type malheureux tous les jours vous êtes incapable de faire des recherches mais vous êtes seul à faire ces recherches jusqu'ici oui vraiment je me bats seul en dehors de Cameray qui vous accompagne oui je peux vous le dire je me bats seul même la moindre petite idée qui sort de ma tête par exemple vous sollicitez personne ne m'a conseillé dit on repart encore dans les médias personne la moindre petite idée écrire à telle autorité c'est moi-même qui pense faire ça c'est moi-même qui pense c'est moi-même vraiment je n'ai je n'ai aucun concours d'amis de famille de gens qui me disent mais regarde aussi ici je suis cela bon mais ça veut qu'à cela ne tienne je crois que les gens me voient j'ai le moral il faut avoir le moral pour vivre de telles situations j'espère que ça va payer parce que de toute façon ce que je veux c'est elle morte ou vivante que quelqu'un me dise que comme l'autre a eu le courage de me dire et je la remercie d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire à cette dame qui m'a donné cette information je vous remercie beaucoup elle n'a rien donné ce n'est pas de votre faute mais au moins elle m'a permis d'aller quelque part d'exhumer un corps c'est aussi la marque que je recherche enfin c'est ça aussi alors vous ferez ça à chaque fois qu'on vous dira qu'un corps a été enterré là-bas vous partirez avec l'autorisation de l'autorisation oui 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 je lui demanderai l'autorisation de le déterrer tant que la loi ne me l'interdit pas il faudra qu'on me pose une loi qui me dise que monsieur des années plus tard voilà ce que dit la loi vous demandez quoi mais on est encore dans les délais normaux donc après cette exhumation de l'autorisation qui n'a rien donné si une information arrive je la donne à la police pour qu'elle l'exploite d'accord merci dis ça qu'est quoi Thomas maître vous êtes avocat au baron du Cameroun je le rappelle simplement puisqu'on vous connait le grand public d'ailleurs et votre femme également ceux qui ont vu ont eu l'habitude ses clients bien sûr également même les amis et tout ça vos amis aussi la famille excusez-moi de vous dire elle avait des lunettes au moment où elle disparaissait elle avait cette photo qui est à peu près 80% ce qu'elle était voilà des lunettes elle avait des cheveux afro au moment de sa disparition oui ce jour-là oui ce jour-là bon ça c'est des tenues de cérémonie le jour de la prestation c'est mort mais elle a toujours eu des lunettes et c'est comme ça et elle avait ses cheveux-là elle avait un coiffure afro ce jour-là de l'accident d'accord merci beaucoup de courage à vous merci beaucoup nous espérons bien qu'un miracle va s'opérer et que votre femme reviendra je remercie beaucoup ou alors que vous allez retrouver son corps quelque part oui je remercie beaucoup Equinox qui m'a toujours ouvert ses portes et qui a accepté de m'accompagner dans cette douloureuse épreuve et qui n'ose le faire pour tous ceux qui sont en difficulté comme vous le savez la raison pour laquelle vous êtes assis sur cette chaise de l'espoir il faut toujours garder espoir en tant qu'on vit absolument merci merci donc les premières images du reportage que nous vous proposons dans un instant sont celles qui présentent justement les premiers moments du drame sur une nuit à Ezeka dans le département d'union et qu'il est avec notamment des personnalités qui ne sont plus en poste aujourd'hui vous le constaterez d'ailleurs en première partie mais en seconde vous écouterez les moments tristes de ce monsieur que nous avons reçu sur ce plateau et qui parle de son quotidien de ses enfants et même son personnel de maison qui aujourd'hui ne sait plus à quel sens se vouer parce que difficile de vivre sans cette maman qu'ils ont toujours accueilli avec beaucoup de joie écouter également religieusement écouter les conseils de ces dames que l'on recherche encore jusqu'à aujourd'hui et c'est dans un reportage un grand reportage qui vous situe qui vous situe à nouveau sur ce qui s'est passé à Ezeka et quatre ans après qu'est-ce que le monsieur continue de faire pour retrouver son épouse c'est dans ce grand reportage que nous vous proposons vendredi 21 octobre 2016 il est environ 7 heures et c'est à ce niveau que le ministre des Transports entre en scène le tout dans le but de faciliter la mobilité des passagers je prescris à la caméra et compte tenu de la gravité de la situation de mettre en oeuvre des mesures spéciales additionnelles pour la courte la capacité de ces airs et poussières avec un peu plus de 15 wagons et environ 3000 passagers à bord dans les témoignages on apprend que le départ du train 152 de Yaoundé-Pourdouala était très lourd il y a eu plus de voyageurs de Boukassi et les passagers étaient de boukassi il y avait au moins 8000 pour quitter Yaoundé-Pourdouala nous étions environ 1500 dans ce train dans ces wagons 50 ceux qui n'ont pas payé et ceux qui n'ont pas payé étaient plus de 1000 étaient plus nombreux que ceux qui ont payé donc moi j'ai payé 3000 oui on peut estimer on peut estimer 3000 le train était sous-chargé vous comprenez le train était totalement sous-chargé sous-chargé Intercity s'est immédiatement transformé en train à grande vitesse quelques passagers racontent qu'avant la gare des Eka quelques signes de détresse étaient perceptibles au niveau de Goma Lumen là surtout les viaducs le train a commencé à freiner parce que c'est à ce endroit que nous étions tombés je crois qu'il n'y aurait personne qui s'est le train Intercity long de plus de 15 wagons a pu traverser les tunnels et surtout le viaduc le final c'est un 4 kilomètres c'est ça qu'on fait par le final de la mort un Baix un Baix un Baix une un C'est la catastrophe totale. Sous-titrage ST' 501 D'accord, les réseaux sociaux sont mis à contribution. Le monde entier est alerté. Le plus grand incident ferroviaire du Cameroun vient de se dérouler. C'est un vendredi noir. Sur le site du drame, les dégâts sont énormes. Les victimes sont méconnaissables. La vraie boucherie humaine. La vraie boucherie humaine. La bouche Le ciel La bouche La bouche qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé jusqu'ici l'avocat au barreau du cameroon ne sait plus à quel sens se vouer pourtant comme dans toute relation sérieuse et solide il a amoureusement dit au revoir à sa dulcinée au départ du train de la mort à la gare de yaoundé j'ai vu ma femme monter dans le train c'est moi même qui l'a fait monter dans le train avec les amis qui l'accompagnaient on s'est même dit au revoir elle m'a fait signe comme ça elle est partie bon quatre heures on annonce le déraillement bien entendu je suis perdu malheureusement quelques heures après le départ du train de yaoundé la nouvelle et l'accident lui parvient précédé par sa belle-sœur sur les lieux disaquer quoi tomah arrive également quelques heures après je suis perdu et je vais à la direction à yaoundé c'est là que je commence à interroger le chef d'agence comment qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'ils ont pris comme mesure pour que les gens puissent arriver à zeka ou comment est ce qu'ils sont en train de faire pour s'occuper des blessés bon sur le coup le monsieur me dit bon on est en train de mettre un temps des wagons en place parce que eux mêmes ils sont bien entendu au désarroi ils n'ont pas d'équipement nécessaire sont en train de mettre un train en place qui va aider à boire à zeka qui partira beaucoup plus tard ensuite et qui ramena le blessé avec la soeur de ma femme ils ont fouillé là où on gardait les corps et c'est ma belle-sœur pharmacienne courageuse elle est allée et la regarder elle n'a rien vu et n'a rien vu mais on était en communication permanente au téléphone dans ses recherches quatre ans après l'homme qui parcourt les coins zéro coin s'est rendu à l'hôpital des districts des zeka site d'accueil des premières victimes de l'accident mais hélas ont tiré les de leur chez eux et moi je n'étais pas la mienne chez moi au cas où serait décédé pourquoi la question essentielle donc faut chercher si elle est morte elle est bien quelque pas elle est quelque part et il ya eu une confusion de corps bon on va intervenir d'avoir le courage de reconnaître que non ce jour là compte tenu des circonstances ils ont pris un corps qui n'était pas de l'heure et que je mets encore n'est pas un problème c'est un peu que je mets encore cinquante 10 ans 15 ans après là on n'est qu'à la quatrième année si quelqu'un pense que le corps qu'il a dans sa cour n'est pas le sien il sent sa femme ils ont du mal à croire que ma femme n'est pas là bon si c'est ils étaient venus aux obsèques bon il serait assis on aurait tous pleuré fait des discours et tout ça mais aujourd'hui même pas pendant longtemps il y en a qui n'ont pas encore le courage de venir ici à savoir que ils viennent ils ne trouvent pas la maîtresse de maison qu'ils connaissent bien j'avais des 18 18 de tension ce n'est pas les médecins j'ai mis même eu un choc à l'oeil que les offres allemands ont décelé qui a provoqué un début de glaucome à mes yeux c'est à dire le sang la circulation sanguine est passée à l'oeil ya un nez qui s'est déformé les radios sont là un nez qui s'est déformé bon mais on a redressé maintenant je suis sur colis permanent puisque j'ai ça a provoqué un début de glaucome je suis sur colis permanent jusqu'à la fin de ma vie à son domicile de yaoundé celles les photos affichées au mur et parfois déposés sur des tablettes attestent qu'il existait une femme dans cette maison apollinaire est le majordome de cette famille l'absence prolongée de dorètes dérange vraiment et je ne sais pas quoi vous dire manquer c'est très petit pour moi parce que elle était tout pour moi elle me manque qu'on vous dit là énormément je ne sais pas si les larmes de l'homme pour ramener quelqu'un à lui c'est que mes larmes l'avait déjà amené depuis depuis sa disparition vous ne saviez pas ce que j'ai en je suis juste aujourd'hui à tout moment que je marche dans la maison je ne suis pas tranquille j'ai comme j'ai comme l'impression que un jour ou l'autre elle peut encore revenir où je peux encore la revoir vraiment c'est si mes frères je suis dépassé et je lance aussi un cri comme ça si quelqu'un qui la voit en route en train de marcher qu'il nous fasse si ou soit si elle est morte et qu'on l'avait prise est enterré quelque part que personne ne doit avoir peur qu'on nous fait si on voit au moins qu'elle est morte et on pose notre esprit tranquille sur la casquette du chef de famille thomas dans une autre tenue ne cesse de rêver vous êtes entré dans ma maison vous avez vu ces photos partout on n'enlève pas les photos au bout de quatre ans c'est sa maison les photos doivent laisser autant que faire se peut le plus longtemps possible mais automatiquement j'ai jeté un coup d'oeil chaque fois que je fais un geste dans la maison ça va de soi donc on est là et puis vous voyez vous êtes décidés dans la cour arrière la maison comme le domestique vous a dit lui il n'a pas retrouvé son esprit depuis ce qui est tout à fait normal ce qu'on l'a quand même depuis trente ans il est avec nous il est ici là le jour où ma femme part lui-même il est désemparé il est parmi les gens qui la cherchent dans les hôpitaux on lui demande non j'ai vu non c'est pas elle c'est pas elle c'est pas elle ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite le sourire que dégage le couple à travers la photo reste le petit secret de disaké pour masquer la douleur qui perturbe l'existence de la grande famille et singulièrement celle de thomas qui a un objectif à atteindre celui de retrouver sa femme quel que soit son état le mari de dorette vous voir pour croire soit que sa femme est morte le jour de l'accident ou alors qu'elle vit quelque part comme thomas dans son bureau à yaoundé la gestion des dossiers des justiciables est complexe à cause de l'angoisse qui ne le quitte plus jamais toute personne qui peut être chère il ya une part de vous même qui qui part et c'est pas ma femme n'était pas je ne peux pas me vanter beaucoup de mari beaucoup d'hommes ont des femmes chacun sans son amour pour la sienne le mien n'est pas le plus élevé de tous mais c'était un amour qui pour moi était important aujourd'hui comme elle n'est pas là ça se ressent dans ma vie ça se ressent dans ma vie je n'ai aucune certitude le seul mot que j'utilise c'est la disparition derrière le mot disparition est ce que c'est un décès est ce que c'est un enlèvement mystérieux est ce que est ce que et de toute façon si c'est un décès où est-ce encore ça mon problème aujourd'hui l'essentiel on a prélevé des corps on a ramassé des corps pourquoi le sien n'a pas été là est ce qu'elle a été amouchée au point de ne pas être méconnaissable et que donc on aurait peut-être mis je sais pas moi dans une fosse bon que le gouvernement dit n'avoir pas créé et qu'il se justifiait pas alors pourquoi est-ce que encore quelqu'un d'anti qu'on reconnaît ne s'est pas retrouvé dans le lot des corps qu'on a ramassé à zeka c'est ça mon énigme aujourd'hui et c'est pour ça que l'angoisse est d'autant plus forte que cette absence de cette manière là elle me marque elle me marque non seulement les photos de sa femme sont exposés non loin de lui et surtout avec le sourire que dégage celle ci le bureau qu'elle occupait en tant que notaire juste le sien voici le bureau de madame c'est une des portes d'entrée on entre par là et elle entre à l'intérieur c'est le bureau de madame c'est le bureau de madame il y a une entrée ici on entre par l'intérieur et c'est la sonne son bon et bien entendu elle n'est pas là seulement l'intérieur mais t'assurer pas une autre que le ministre de la justice a désigné c'est ça jusqu'à la fin du mystère de la disparition de la titulaire depuis 2016 maître disaqué quoi thomas l'époux de dorette disaqué quoi se sent déséquilibré car il ne sait toujours pas où se trouve son épouse mais en tout état de cause je dis j'aurais été je ne le répéterai jamais assez si c'est quelqu'un qui a pris son corps qui me le ramène et il n'y a aucune raison que quelqu'un prenne le corps d'une personne qui n'est pas la ancienne et l'enterre dans sa cour sachant que d'autres familles cherchent le même corps cela ne se justifie pas puis pas je ne sais pas par quel sentiment et pour quel motif quelqu'un aurait pris ma femme qui était quand même une femme bien connue dans la république en tant que notaire déconnu quelqu'un qui aurait pris son corps et voilà dans le quotidien de maître disaqué que nous avons rencontré à yaoundé à ezeka bien entendu à son lieu de travail du côté de yaoundé également mais nous voulons déjà dit merci à c'est ce qu'il y en a aussi emmanuel job à et cyril et dany warene z2 pour ce chef-d'oeuvre que vous venez de suivre et découvrez également sur les antennes de kinos télévision notamment dans le cadre de cette émission au regard social et pour davantage comprendre les raisons de cette motivation à mener maître disaqué a cherché son épouse sans cesse nous avons sur ce plateau maître togoua joko alé gui alain bonsoir et bienvenue on soit fabien bonsoir à mettre aux panélistes bonsoir mais disaqué bonsoir tous les signes fait dvk voilà vous êtes avocat au bar du cameroun et membre du conseil de mettre disaqué merci d'être avec nous ce soir vous avez suivi le reportage les témoignages de votre on va pas dire client de mettre disaqué qui est avec nous et qui ne peut pas arrêter de recherche et continue oui je dois avouer fabien que maître disaqué fait preuve est une très grande témérité parce qu'il ya de cela quatre ans qu'il est venu nous voir nous avons formé un collectif au lendemain de ce sinistre pour défendre les victimes il est venu nous voir à notre plateforme avec maître bouquin et depuis lors nous sommes nous ensemble il ne il est au départ nous avons eu beaucoup d'inquiétudes pour son état mais avait le temps il nous a rassuré et nous suivons ce dossier avec lui on était partout d'accord merci d'avoir accepté notre invitation et en face de vous vous avez florent dioc bonsoir et bienvenue bonsoir flavien dongo vous êtes responsable communication institutionnelle à camraille vous êtes également venu sur ce plateau parce que vous êtes invité et c'était pas difficile de vous avoir puisque vous attendiez à ça d'être invité pour notamment nous édifier sur la situation de mettre disaqué même si aujourd'hui vous cheminez ensemble dans le cadre de ces multiples recherches mais vous me permettrez déjà de saisir cette opportunité au nom de camraille pour réitérer aux familles aux ayants droit aux amis toute la compassion de camraille nous avons également conscience de ce que quoi qu'on fasse il est très difficile de ramener les êtres chers toujours est il que nous sommes là nous sommes restés aux côtés des victimes et des familles depuis la survenance de de cet accident là je voudrais très rapidement rappeler simplement que cambraille vient d'un groupe et que ce groupe là défend un certain nombre de valeurs parmi lesquelles l'humilité nous sommes donc là en toute humilité et c'est en toute humilité que je voudrais très sincèrement applaudir le caractère de maître disaqué que nous avons écouté tout à l'heure il fait preuve de beaucoup de courage de beaucoup de fois et j'ai été par dessus tout marqué personne était honnêteté parce que très peu de personnes auraient ici reconnu que nous sommes à ses côtés depuis le début depuis la survenance de ce malheureux événement il a toujours reconnu en tout cas il a dit hors de ce plateau et même pendant le tournage que vous étiez que vous êtes toujours à ses côtés et qu'il espère bien que avec votre concours il parviendra à retrouver soit le corps de sa femme soit elle-même vivante de toute façon merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous sur ce plateau docteur djengwe héros bonsoir bonsoir vous êtes psychologue cliniciens et vous êtes avec nous également ce soir vous avez suivi le témoignage de maître disaqué également vous avez révisité à travers les images le reportage un peu ce qui s'est passé à zeka puisque kino c'était la première chaîne à voir les premières images et à montrer au grand public c'est qui s'est passé le trame le plus en vue camraille ou alors des rails au cameroun bien flavien je crois que je voudrais remercier maître disaqué de nous offrir l'occasion de manière j'allais dire commune d'incliner de nous incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce fâcheux accident à zeka en 2016 et donc à titre très personnel vraiment le remercier pour cette occasion qui nous donne à nous tous parce que la mort c'est peut-être quelque chose qui est devenu assez banal dans notre quotidien ici mais une vie humaine c'est quelque chose d'extrêmement précieux les conditions dans lesquelles la vie disparaît peut en rajouter n'est ce pas au drame que cela peut représenter et dans le cas particulier de l'épouse de maître disaqué on reviendra peut-être là dessus plus tard dans l'émission je voudrais singulièrement ici remarquer la résilience la force avec laquelle maître disaqué s'est saisie de cet événement et j'ai l'impression que s'il tient encore debout et que sa santé lui permet de continuer cette lutte c'est parce que ce décès lui donne la force qui devient même une raison de vivre et peut-être qu'à travers ça cette émission et tous ceux qui ont de la compassion continueront avec camraille qui le soutient à lui donner l'espoir et nous espérons tous que quelque chose de positif puisse se passer en sa faveur et positif ici ne signifie pas dans mon discours peut-être une résurrection de mort parce que la vérité c'est que le cerveau humain et il l'a dit plus d'une fois a besoin de certitude et la certitude de la mort n'est pas de son épouse n'est pas encore établie et donc tant qu'il n'y a pas cette certitude sachant que la mort est plus facile à matérialiser que la vie parce qu'on peut être vivant sans être vivant mais quand on est mort on est mort et c'est assez facile à identifier donc cette issue ou ce dénouement favorable ou positif que ça soit synonyme d'une certitude quelle qu'elle soit c'est ce que j'aimerais souhaiter merci merci d'avoir accepté notre invitation également alors peut-être le meilleur pour la fin bonsoir bonsoir monsieur vous êtes une autorité traditionnelle oui qu'est ce qu'on peut comprendre de ce qui a été dit de ce qu'on observe avec le reportage quatre ans après que quelqu'un reste aussi fort à poursuivre la recherche de son épouse la première chose que faut comprendre je m'aligne à la première intervention de son confrère et conseil de la témérité qui l'engage pour avoir cette certitude qu'est ce qui s'est passé où est-elle là c'est comme ça non c'est où est-elle c'est là justement la deuxième chose à voir et autorité traditionnelle également de la même ère géographique où s'est passé l'accident je dirais que nous sommes j'allais dire un peu incompris non j'allais dire exclu dans l'établissement de la vérité certaines vérités quand j'ai dit nous sommes exclu je parle des autorités traditionnelles ils sont avocats ils sont conseils avocats ils pensent bien que les certitudes qui viennent des recherches surtout de l'invisible c'est à dire sont généralement condamnables dans le corpus des lois du cameroun à quel moment les pratiques cultuelles ne sont pas considérées comme de la sorcellerie qui est condamné par le code pénal voilà comment je nous nous dans quel environnement l'autorité traditionnelle africaine en général évolue je veux dire que parce que on nous a souvent dit que la loi à vocation à j'allais dire assaini les rapports sociaux mais cette loi qui devrait être l'émanation de nos cultures d'un certain nombre de choses a exclu certaines j'allais dire certaines orientations certains concepts dans son élaboration et ça reste que beaucoup nous vivons dans l'incertitude totale alors que il existe des pratiques rituelles qui permettent d'amener à cette incertitude d'accord alors vous avez je reste avec vous vous avez écouté tout à l'heure il a dit pour sortir de ce plateau qu'il va explorer d'autres d'autres pistes après les pouvoirs publics après les forces de sécurité après des voyages dans certaines localités pour chercher à savoir où se trouve son épouse il a dit qu'il va attaquer à notre domaine c'est à dire la tradition nous sommes les africains est ce que de de votre posture pardon d'autorité traditionnelle vous pourriez nous dire où se trouve son épouse tout de suite non mais oui nous avons des pratiques et là et j'aimerais parce que j'ai suivi dans ce processus dans cette recherche de recueillement de ce revigoureux je pense qu'ils ont commandé les messes les cultes par merci et au cours d'une de ces célébrations j'ai entendu une chanson qui disait du genre la mort ce n'est pas la fin de la vie c'est le changement de la vie nous avons donc nous avons des pratiques rituelles qui vont au delà qui montre ce changement de la vie mais et aussi veut dire ils disent aussi quand on est mort on est mort oui on est mort on est mort mais comment justifier que quand on est mort ici physiquement on est ailleurs vous voyez c'est ça devient un peu ce que ils appellent les juristes appellent la sorcellerie bon comment donc intégrer la sorcellerie dans l'établissement de la vérité voilà le problème donc comme son juriste je pense que cet encadrement là sur le plan du droit nous en avons besoin nous en avons besoin ne serait-ce que pour ce cas précis mais je peux aller plus loin parce que ce qui se passe là oui il y a eu comme vous avez dit un accident peut-être il n'y en avait pas encore eu avant dans quand le train a commencé à rouler mais je vous dis il y en a eu plusieurs plusieurs disparitions aussi tragiques plus tragiques que ce qui s'est passé et ça s'est passé dans un endroit qu'on appelle un joke et j'ai pu vous affirmer aujourd'hui qu'il n'existe aucune famille camerounaise qui n'ait pas perdu quelqu'un dans les travaux d'un joke lorsque les allemands faisaient cette voie ferée peut-être les gens ne le savent pas et c'est justement parler d'un joke ça veut dire travaux forcés en bas ça bon mais c'est pourquoi on a donné ce nom d'un joke à cet endroit et l'autre chose versant qu'il faut intégrer c'est que quand beaucoup de morts sont survenus à cette époque là je parle des années 1800 1989 1890 jusqu'à 1902 1903 on avait demandé je parle des autorités traditionnelles basse notamment qu'ils devraient avoir certaines pratiques rituelles pour éviter d'éventuelles catastrophes mais c'est pas compréhensible à cet endroit précis oui et sur le long de de la voie ferée camerounaise parce que ça allait jusqu'en donc je vous dis à ce moment à cet endroit précis a déjà engluti beaucoup de personnes et je vous dis il n'existe aucune famille camerounaise qui n'est pas perdu quelqu'un du nord au sud de l'est à l'ouest donc c'est la colère des ancêtres non je ne le dis pas je dis seulement que ce que vous appelez phénomène la vie ça commence par les noumènes les noumènes c'est autre chose là ça relève de la science quantique et peut-être on a l'habitude de penser que nous les indigènes nous on ne connaît pas la science alors que la tradition africaine n'est que science et nous nous ne dissocions pas la science de la spiritualité c'est lié ça s'entremêle ça s'entremêle bon vous savez je disais même à un moment que même la psychanalyse c'est pas une science mais bon ils se sont ravisés par la suite et l'autre chose c'est quoi c'est que vous qui êtes dans ce que vous appelez le cartésianisme c'est une fausse théorie on vous dit c'est ça ou ce n'est pas ça l'africain n'est pas là le cerveau de l'africain est élastique il dit c'est ça mais ça peut aussi être cela d'accord vous voyez à ce moment il y a une seule personne je pense Francis Bacon qui disait à sa mort on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant mais la nature c'est quoi donc chez nous l'africain il ne considère pas l'homme comme le maître du monde l'homme c'est un élément dans ce monde et il y a d'autres éléments donc c'est cette théorie que je pourrais dire de la complexité qui en réalité nous encadre tous alors je voudrais vous laisser un peu de temps le temps de vous concentrer peut-être ici avant la fin de l'émission vous nous diriez au moins où se trouve les pouces de non 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 je ne le dirai pas ici j'aurai la certitude comment là et que après j'aurai le procureur de la publique et puis pratique des sorcelleries à Mondiovision voilà d'accord alors maître dites nous vous avez vous êtes aux côtés de quelqu'un qui est tenace vous êtes tout à l'heure je vous ai entendu dire que vous admirez son courage un peu comme vous dites que vous à votre si vous étiez à sa place vous auriez abandonné non du tout la compagnie du tout à la suite de de mon bord qui vient de parler je suis très heureux que le représentant de Camerail soit dans la dans la salle parce que nous avons mis sur pied un processus de défense il y avait une procédure pour les blessés une procédure pour les décédés et même chacun n'est pas le seul cas de disparu que nous avons dans notre portefeuille à l'époque nous avons écrit à Camerail pour élaborer les frais rituels notre défense n'était pas détachée n'était pas seulement réservée au cours des civils notre défense a tenu compte des éléments culturels et autres nous avons exigé de Camerail des frais rituels parce que voyez-vous dans nos cultures africaines il est presque impossible de faire un deuil sans corps il fallait faire des rites aussi bien au lieu de la tragédie que dans les villages des consénés nous avons eu un cas de disparu également un jeune homme qui est mort il était comme un sang à Curcie il a disparu également on n'a pas retrouvé ses rêves et il était jumeau son frère était mort l'année d'avant dans un accident de moto et lui il est mort dans l'incident des trains on n'a pas retrouvé ses rêves nous avons dû mettre sur pied des référés pour sauver son père parce qu'il était en vain un foyer polygamique et ses professeurs estimait que le père la première fois a tué on a vu le corps la seconde fois il a fait disparaître le corps donc vous voyez dans la mentalité de nos clients et ça la réalité il faut faire des rites donc nous ne sommes pas ce qu'un bonbon vient de dire est pertinent c'est dans notre défense ça a été élaboré de courir qu'à Cameray nous avons sollicité des frais rituels bon Cameray vous avez on nous a dit tout à l'heure c'est un groupe c'est une société peut-être européenne qui ne comprend pas souvent trop bien les règles qui se passent ici et à un moment quand nous demandons les frais rituels on dit la défense à mettre c'est cela donc il y a ces préalables vous n'avez rien perçu de ça ? pour le moment nous sommes encore en Poupalais on n'est même pas encore là mais les frais rituels sont importants parce que nous sommes encore dans la recherche ces frais rituels peuvent nous aider à retrouver ces disparus donc nous abandonnons dans le même sens que le bonbon c'est dit le président de Cameray est là ils ont reçu des réclamations nous avons exigé des frais rituels nous avons été quelques fois tournés en dérisons mais voilà que ça revient aujourd'hui maintenant que le maître du Sake vous dit qu'il va se tourner de ce côté-là nous pensons que Cameray va l'accompagner comme ils ont décidé de le faire pour les autres aspects des recherches nous étions à Lobo d'ailleurs à Lobo pour vous dire nous étions à Lobo le 10 mars pour exhumer ce corps à Lobo nous sommes allés là-bas 3 fois la première fois les villageois ont exigé qu'il fallait effectivement faire des rites on n'exhume pas encore en Afrique de cette manière-là j'ai vu des gens alignés là-bas toute la population venait boire il y avait des marabouts je ne sais pas si je vais les appeler les marabouts mais il y avait des gens qui ont campé là-bas il y a eu toute une série des rites pour exhumer ce corps-là qui même si par la suite les recherches ont été infructueuses on était là-bas avec les représentants de Cameray ils ont bien vu donc nous disons que nous devons rester africains même si nous sommes juristes il n'est pas exclu que les frais rituels soient validés de l'homme même par Cameray il fait NFP de notre défense d'accord alors Florent, vous représentez Cameray sur ce plateau et vous avez écouté les uns les autres déjà sur ce volet le volet que va abonder Maitre Disaké dans un proche pas lointain on va le dire on comprend pas la suite également est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez fait juste là il n'y a pas que le cas de Maitre Disaké il y a plusieurs autres cas également à la suite de cette rame des écarts comment vous les gérez ? ou alors particulièrement le cas de Maitre Disaké ? alors je voudrais déjà préciser que quand on parle de personnes soupçonnées disparues nous allons rester Maitre me comprend très bien dans le langage juridique parce que la loi vous l'avez dit tout à l'heure nous demande d'attendre encore 6 ans avant de voir ce n'est pas une manière de désavouer quoi que ce soit la loi du 10 ans après on peut déclarer si on est encore dans les soupçons de disparition il y en a 5 il y a 5 cas au total et sur les 5 cas la démarche de Cameray c'était qu'effectivement nous ayons des discussions avec les familles pour leur permettre de trouver pour qu'on trouve une solution juridique qui allait donc être la première étape à la possibilité d'acter ces disparitions là et donc d'aller vers les indemnisations il y a un certain nombre de familles qui ont abondé dans ce sens là mais pour des raisons qu'on peut comprendre je vous dis si vous n'avez pas de coeur vous serez indifférents à ce qui se dit quand vous écoutez Maître Dissaké Thomas Dissaké donc on peut comprendre sa réticence il a d'ailleurs souligné tout à l'heure donc effectivement son épouse n'est pas la seule personne qui est soupçonnée d'avoir disparu dans cet accident là donc il y a d'autres familles mais qui aujourd'hui ont accepté d'arriver avec Cambray et ses conseils au stade justement de la solution juridique bon maintenant ce n'est effectivement pas les disparus ne sont pas les seuls problèmes il y a encore des gens aujourd'hui qui souffrent physiquement dans leur chair vous savez qu'au lendemain de cet accident là on a fort heureusement pu très rapidement évacuer un certain nombre de blessés évacuation sanitaire hors du Cameroun au moment où je vous parle il doit encore avoir une ou deux personnes qui sont suivies qui en Inde qui en Turquie jusqu'à présent mais en ce qui concerne les blessés par exemple il y a au total 891 dossiers qui avaient été reçus aujourd'hui 833 sont bouclés indemnisés je sais également que en ce qui concerne les personnes décédées sur les 80 dossiers qui auraient pu être attendus 72 seulement ont été introduits et sur les 72 nous sommes à 60 qui sont complètement indemnisés aujourd'hui et donc il y a 12 qui sont en voie de constitution et de finalisation évidemment il y a des gens dans cet accident qui ont perdu des effets matériels si tant est que quand vous avez la foule qui arrive tout le monde ne vient pas sortir des blessés il y a des gens malheureusement qui sont animés d'intentions pas toujours très bonnes donc il y a des gens qui ont perdu des effets là dedans donc pour ce qui est de ces préjudices là à 100% ils ont déjà été réparés mais je tiens encore à rappeler que cambraille ne saurait aujourd'hui avancer ces chiffres là en triomphalisme nous parlons des questions sociales nous parlons des questions qui touchent à l'âme des familles aux individus et très sincèrement c'est pas le plus important d'accord et lorsque vous avez un cas comme par exemple celui de l'épouse de Maître Disaké qu'on ne retrouve pas jusqu'ici peut-être certains se sont ou alors ont désisté mais lui reste ténace il dit qu'il veut aller jusqu'au bout au bout ici c'est voir ne serait-ce que les restes de son épouse si elle est décédée la décence ne m'autorise pas à dire un certain nombre de choses nous sommes je veux dire qu'est-ce que vous prévoyez pour lui vous allez toujours l'accompagner Maître Disaké j'ai envie de dire ou alors vous allez lui dire j'ai envie de dire que j'ai envie de dire que Maître Disaké Thomas Disaké fait partie de la famille cambraille comme beaucoup de nos voyageurs comme ces gens que nous voyons arriver avec leurs enfants on finit par les connaître quand ils viennent prendre le train et lui depuis cet accident il a fini par faire partie de la maison et donc il n'y a pas de raison que depuis le 20 octobre 2016 nous soyons à ses côtés nous sommes à ses côtés quand il est allé à l'Aubor nous sommes à ses côtés quand il a fallu faire des tests ADN il a dit tout à l'heure qui ont été effectués en Nantes nous sommes à ses côtés quand il faut qu'il reparte à Ezeka nous sommes à ses côtés parce que nous compétissons parce que nous comprenons sa situation et parce que nous partageons sa douleur donc il n'y a pas de raison que demain nous arrêtions ce cheminement-là donc Maître Disaké je sais qu'il le sait que nous sommes à ses côtés et que nous allons le rester aussi longtemps que les circonstances vont nous permettre d'aller Il y a une commission d'enquête qui avait été créée par Camaraille et Maître Disaké estime que ce qui était commis mener cette action n'était pas de nature à fournir quelque chose de sérieux vous savez je suis toujours très méfiant quand on aborde un certain nombre de sujets parce que ça peut paraître comme une insulte à ceux qui souffrent s'il y a un accident et que je viens justifier cela par le fait que ça doit être probablement la chaussure qui me faisait mal c'est comme si je disais que ceux qui sont partis ne valaient pas ma chaussure vous me comprenez donc il y a une enquête qui a été menée l'état l'a fait il y a une enquête en interne il y a eu des expertises des contre-expertises initiées par les uns et les autres notamment l'état du Cameroun est-ce que il est utile aujourd'hui que nous revenions à cela quand on sait quelles sont les conclusions auxquelles nous avons abouti je pense qu'aujourd'hui le plus important c'est devant nous nous le disons et nous le faisons quand nous faisons venir les orphelins ils sont 99 à peu près officiellement recensés ça c'est important de les avoir de se dire qu'est-ce que leurs parents pouvaient faire et qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui puisqu'ils ne sont plus là comment pouvons-nous continuer de les accompagner Maître Disaké qui n'a pas perdu espoir a raison comment peut-on faire pour continuer de l'accompagner lui donner entre guillemets les petits moyens dont on pourrait disposer c'est ça qui nous paraît important aujourd'hui même si justement le professionnalisme commande que nous regardions quand même en arrière pour se dire sur le plan technique sur le plan de l'exploitation sur le plan comment pouvons-nous avancer et évoluer Bonbon le sait très certainement mieux que moi le chemin de fer camerounais a commencé à être construit en 1906 et il a fallu attendre beaucoup de temps pour que un certain nombre de travaux de renouvellement et tout cela se fasse sur le chemin de fer donc de ce point de vue là nous avons conscience de ce que il y a beaucoup de choses à faire mais si nous prenons en compte l'accident et ses répercussions il nous semble nous pouvons avoir tort mais il nous semble que le plus urgent aujourd'hui c'est d'être aux côtés de ceux qui ont besoin de nous d'accord et donc de remuer le couteau dans la plaie sur les des choses qui ont déjà été conclues Docteur Jungwe vous avez écouté vous avez écouté les uns et les autres sur le platé beaucoup plus Mette Dissaké qui reste fort mais il dit qu'il ne va pas laisser tomber tant qu'il n'aura pas vu le reste de son épouse si elle est décédée je crois que c'est une posture qui peut se comprendre assez facilement parce que l'événement qui s'est produit certes c'est un accident il l'a dit lui-même ça peut arriver mais c'est un accident particulier et qui tombe d'une façon inattendue avec des conséquences inestimables c'est extrêmement bouleversant et ceci à la fois pour ceux qui étaient dans ce train qu'on va appeler les victimes primaires donc le trauma direct sur la personne physique des concernés dont d'autres malheureusement ont perdu la vie et puis l'impact de ça les déflagrations de ça qui ne sont plus seulement physiques sur le plan organique de ceux qui étaient dans le train mais qui sont émotionnels qui sont psychologiques sur ce qu'on va appeler les victimes secondaires donc les personnes qui ont pu être des témoins directs indirects même à la télévision dans les médias et a fortiori les personnes qui ont une relation un lien affectif professionnel en tout cas un lien avec un contenu qui fait que la relation met la personne qui subit maintenant la déflagration dans un état d'ébranlement qui peut être désastreux et donc là on est face à un trauma qu'est-ce que le trauma a comme impact maintenant au niveau psychologique sur les victimes qu'elles soient primaires qu'elles soient secondaires et même parfois tertiaires c'est-à-dire que quelqu'un d'Australie verrait ça et puis pourrait en être choqué, traumatisé qu'est-ce que ça a comme impact au niveau mental ? ça a particulièrement comme impact de bloquer la mémoire ça veut dire que la mémoire c'est un peu comme une caméra qui va filmer un peu tout ceci et puis des éléments intrusifs vont venir s'entremêler et le cerveau n'ayant pas la capacité de faire une élaboration une digestion donc la digestion mentale de ceci devient impossible et donc le cerveau patine et en patinant le cerveau va mobiliser de l'énergie cette énergie physique fait qu'on est toujours en alerte et on va tout le temps essayer de combattre cette chose qui est une destruction et face à laquelle lâcher serait se laisser écraser c'est-à-dire s'anéantir et mourir donc là en fait pour lui c'est devenu une raison de vivre parce que lâcher c'est mourir ou bien trahir d'une certaine manière ben ce lien fort et sacré qui le lie à son épouse c'est aussi une façon de la maintenir en vie c'est pour ça que envisager la possibilité qu'elle soit morte ça vient en dernier recours donc même quand il essaye de chercher la certitude de sa mort c'est juste parce que le bon sens d'un point de vue intellectuel fait que l'éventualité de sa mort est quand même une probabilité qu'on ne saurait ignorer mais le cerveau essaie de la visualiser c'est pour ça qu'il parlait de scénario mental tout à l'heure mais le cerveau envisage la possibilité qu'elle soit vivante peut-être même que elle ait perdu ses facultés mentales et qu'elle soit dans l'errance quelque part mais tout de même vivante donc avec ça comment ne pas continuer à rechercher cette personne dont la rencontre et il l'a dit le rendrait heureux je serais heureux sur le plan charnel peut-être des années auront passé et puis elle n'aura plus la fraîcheur et le charme qu'elle avait au moment de ce tragique incident mais ce sera ma femme j'aurai retrouvé ma femme et j'en serai heureux donc vous voyez que le cerveau est resté bloqué sur un scénario où c'est le vivant qui triomphe de l'éventualité de cette mort et à choisir à choisir ça c'est l'intention le désir et le vœu de la personne à choisir qui voudrait que une personne à qui on tient tant puisse mourir est-ce qu'il n'est pas possible pour l'instant d'amener Maître Disakia c'est-à-dire bon ok c'est arrivé on peut oublier ou on peut laisser tomber bien là ça pose un autre problème qui est le problème du deuil mais pour faire le deuil il faut que quelqu'un soit mort il faut des éléments voilà et des éléments tangibles qui ratifient de manière matérielle l'évidence de la mort maintenant si on a la preuve qu'elle est morte et c'est ça la puissance de la mort c'est qu'elle s'impose c'est-à-dire qu'en face de la mort ben il y a plus de lutte qui a le moindre sens donc on finit par se résigner et donc ce travail de deuil c'est un travail qui malheureusement dans son cas comme dans le cas de bien de personnes qui n'ont pas la possibilité on le voit là dans l'actualité du covid donc la manière dont les obsèques et les immunations sont faites un peu de manière cavalière donc le processus de deuil chez beaucoup de personnes va rester en suspens et ça va faire que de manière prolongée ben le fonctionnement mental le comportement le discours l'attitude de la personne en général dans la vie va être modifiée et on ne pourra comprendre ça qu'en relation avec ce qui s'est passé donc il y a des formes cliniques qu'on appelle le deuil pathologique dans lesquelles une personne va continuer à fonctionner comme si cette chose ne s'était pas réellement passée parfois le choc et l'impossibilité du deuil va faire que l'individu dans son discours de temps en temps va évoquer cette personne comme si elle était vraiment là va s'organiser à la maison ce n'est pas le cas pour lui mais par exemple à table il y aura quelque chose qui sera mis pour lui si par exemple c'est dans le lit conjugal ben il y aura même une conversation avec une personne qui objectivement matériellement n'est pas là mais qui dans son processus mental est encore là donc ça veut dire qu'il y a des formes de psychopathologie du deuil liées à la manière dont l'incidence est produit et surtout la manière par laquelle on gère n'est-ce pas cet incident ensuite parce que le rythme avec lequel le cerveau élabore ça est connu c'est-à-dire que dans les six mois qui suivent l'incident en général il y a comme une forme de digestion il y a une forme d'apaisement on en sera pas heureux tout de même mais on reprend une vie relativement acceptable mais passé ces six mois en général quand on reste mobilisé avec des croyances des attitudes des comportements aigus intenses comme cela alors on doit envisager les choses comme quelque chose de pathologique d'accord alors et lorsque vous avez donné ces éléments de réponse Bambak Mbengan vous qui êtes autorité traditionnelle est-ce qu'il est possible d'accompagner Maitre Disaké de lui faire comprendre qu'elle est décédée ou elle est quelque part et qu'il faut peut-être passer à autre chose absolument absolument cela me ramène à ce que comment je veux dire on appelle ça généralement le riz de vivage à quoi sert le vivage c'est justement l'accompagnement et il y a les catégorisations des décès pour ce genre s'il arrivait qu'elle était décédée et dans les circonstances à ce moment dans la tradition on ne mangeait même pas le problème de collation n'existait pas c'est pour justement montrer il y a des types des types d'accompagnement donc à chaque type de décès correspond un type particulier d'accompagnement il était inadmissible que j'ai un homme mort de manière peut-être qu'il pouvait être né malade bon on voyait on se disait bon il peut y aller à un moment donné mais à ce moment-là on peut dire il est parti on s'attendait un peu bien que la séparation soit toujours un moment de détresse et d'isolation mais si c'est brutal c'est brusque pour une catégorie une tranche d'âge il n'y avait pas de collation et justement tout le monde s'accompagnait pour dire comment organiser le processus de vivage c'est ce qu'il disait tout à l'heure et l'accompagnement dans ce niveau-là pouvait faire un an justement pour éviter que les liens parce qu'on analysait tout les liens et pour ce cas précis parce que ce qu'on appelle mariage c'est en fait ces deux familles qui se lient ce n'est pas deux personnes seulement c'est deux familles qui unit deux éléments leurs deux enfants vous voyez donc comment toute cette charge-là donc vous perdez un être cher la famille qui vous a donné sa fille vous voyez c'est beaucoup et maintenant vous qui avez reçu la fille de l'autom c'était tout un processus que si ce n'est pas bien accompagné ça risque de créer des maladies lui l'a parlé des traumas vous risque d'être traumatisé c'est vrai qu'il n'y a plus assez de temps est-ce qu'il est donc possible de le faire maintenant pour mettre du saké tout de suite là non pas maintenant je veux dire dans un oui oui absolument absolument nous avons des rites appropriés c'est pour ça que j'ai été content de l'intervention de maître que bon si il est établi le procureur ne nous dira pas pratique des sorcelleries et tout et tout et qu'on sache que peut-être ils ont aussi à traiter certains cas dans leurs tribunaux où ils appellent souvent d'être un pour venir justifier tel ou tel et ça c'est de la volonté même de mettre du saké c'est à dire aller au delà de ce qu'il a déjà fait tout à fait mais lui même puisqu'on va lui dire mais ils vont quoi ils ont parlé tout à l'heure de matériel bon bon on va prouver comment qu'il est qu'il n'est pas là ou bien qu'il est voilà c'est c'est ça puisque eux votre environnement aujourd'hui voudrait que bon j'apporte les preuves mais pour apporter les preuves que c'est le barrage de la sananga qui produit l'électricité ça a pris du temps et que entre la terre et le soleil qui tourne autour de qui ça a pris du temps les gens en sont même morts donc vous voyez c'est pour que ça devienne des certitudes acceptables il faudrait qu'on admette d'accord on comprend bien que vous allez engager ce processus également nous nous sommes prêts à engager à la compagnie c'est vous allez poser l'idée de bon banque oui on va le faire mais ce que je voudrais dire ça vient c'est les camarades eux peuvent bien jouer au beau rôle à présent mais nous devons profiter de cette tragédie pour écrire la jurisprudence de la gestion des catastrophes au Cabron parce qu'au départ tout a été faussé il faut le dire on a on avait un pays on a une protection civile qui est inactive nous avons fait beaucoup de tours à Ahmed Chaké nous avons été à Paris nous avons été en Italie avec lui on a fait le tour des ministères il y avait des corps dans les morts qui n'étaient pas identifiés aucun texte d'ADN vous vous souvenez il y a quelques temps avant la catastrophe de Camaray on a eu une catastrophe avec Kenya Airway le prochain vol qui était à Jvokamon était bondé d'espers avec les textes d'ADN toutes les familles avaient eu des restes vous voyez qu'on ne parle plus de Kenya Airway on devrait profiter de cette catastrophe pour écrire la jurisprudence de l'injection des catastrophes au Cameroun ça a été très mal géré au départ il faut l'avouer des corps qui étaient réunis n'importe comment on essaie de rattraper cela aujourd'hui on aurait pu si une injection efficace avait été mise sur pied peut-être qu'on aurait retrouvé les au cas il serait décidé on aurait retrouvé ces restes il n'est peut-être pas facile de le prouver on estime que le cas de Maitre Dissaké doit certainement bouleverser le système de travail de Camerail parce qu'il est exigeant il veut savoir justement où se trouvent les restes si elle est décidée de son épouse ou encore si elle vit où est-ce qu'elle se trouve mais il y a une idée qui jaillit est-ce que vous vous accompagnez s'il accepte vous épousez l'idée d'un bon boc ? Ben écoutez nous l'avons dit tout à l'heure Maître Thomas Dissaké est un responsable c'est quelqu'un de mûr donc il a tous ses sens toute sa lucidité il lui revient à lui de prendre les orientations je voudrais simplement préciser que si vous me permettez très rapidement oui il nous reste de temps nous travaillons avec des autorités traditionnelles qui sur 163 villages et l'une de nos valeurs c'est de maîtriser l'environnement dans lequel nous évoluons et nous savons dans quel environnement nous évoluons les autorités traditionnelles sont des partenaires de Cambray et dans ce cadre là il y a mille et une choses qui se disent qui peuvent se faire c'est pour assurer bon boc nous avons pleinement conscience et beaucoup de respect par ailleurs de l'autorité traditionnelle merci vous représentez Cambray sur ce plateau vous êtes le responsable de communication institutionnelle de Cambray merci d'être venu en un mot oui oui je vais insister juste sur la santé de Maître Disaket parce que pour rendre hommage à la mémoire de son épouse ce serait bien qu'il soit encore vivant au moment où un dénouement se présentera or j'ai pu remarquer dans ses propres commentaires qu'il avait des poussées hypertensives et que la tension oculaire était très très élevée ce sont des signes hormonaux d'un stress trop important ça veut dire que les hormones du stress sont trop abondantes dans le sang et ça peut avoir malheureusement raison de la résistance au niveau physique par rapport à la santé c'est donc pour suggérer de prendre soin de lui et que en étant en bonne santé ça n'empêchera pas qu'il puisse honorer la mémoire de son épouse on comprend tout de suite que votre présence auprès de lui sera nécessaire nous sommes là pour ça merci bien merci à vous également Maître merci à Florent et je voudrais remercier toute l'équipe tout en vous amenant à suivre dans un instant quelques cas qui ont déjà été évoqués sur ce plateau qui sont soit en clinique je veux dire prise en charge déjà ou encore qui sont dans le processus et là nous allons accueillir juste après le premier cas Irène Tembé pour la suite de l'émission aux hommes de bonne foi de bonne volonté de les aider c'est avec les retombées de la vente du maïs et des arachides que cette petite famille se nourrit L'enfant qu'elle traîne au quotidien et partout souffre d'une pathologie dont elle ignore le nom sa conception et beaucoup plus sa naissance n'ont pas respecté les critères connus quand j'étais enceinte je suis allé à l'hôpital c'est comme les hôpitaux du village il n'y avait pas les médecins c'est déjà de l'hôpital que tu viens seulement on regarde seulement le ventre comment le bébé bouge quelques temps là mon ventre a commencé seulement à descendre en bas le temps que j'étais enceinte c'était en bas le marché seulement comme ça à huit mois un jour comme ça je suis à la maison je vois seulement l'eau descend seulement en bas de moi jusqu'à que je suis allé donc à l'hôpital surtout toujours dans les petits hôpitaux du village le médecin qui est dans l'hôpital qui vient me regarder il est venu le matin il a dit que nous c'est la maladie que l'enfant n'était pas encore en terme de nerf on me prescrit les remèdes je bois d'abord que l'enfant va encore faire un mois dans le ventre avant de naître je suis restée à l'hôpital un soir comme ça l'enfant sort seulement seul comme ça l'infirmière qui est à l'hôpital elle vient elle dit que le chef là ne connaît pas que l'enfant est bien que j'ai rentré à la maison avec lui je suis donc venu à la maison un mois l'enfant a commencé seulement à pleurer fort 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 j'ai rentré avec lui on me dit on me donne seulement que c'est son ventre que j'ai pas lui puiser c'est seulement comme ça cet enfant né dans des conditions difficiles est l'homonyme de son père mieux son héritier ça c'est mon succès c'est mon garçon parmi mes enfants c'est mon garçon dans la vie il faut un enfant parce que quand il y a un garçon même chez nous au villa c'est lui qui tente parce que c'est lui qui va rester demain pour que les filles qui soient allées à Malère ils reviennent et trouver ton tombeau c'est ton garçon vraiment je suis il y a un problème comme ça il n'arrive pas à expliquer ça c'est que je me suis même si j'étais depuis avec le problème qui m'est arrivé cette année mais j'ai toujours le coeur au regard de l'état de santé de l'enfant la famille de Philippe d'Assidi 34 ans qui n'a jamais apprécié son fils a souhaité que Philippe se sépare de celui-ci et voilà le fils de Yassidi en tout cas c'est le petit Bonaventure qui est malade depuis la naissance il a des difficultés et il continue de changer le quotidien de ses parents Irène Thébé bonsoir et bienvenue bonsoir Flavien alors le petit Bonaventure comment est-ce qu'il va ? tout doux on va dire tout doucement et les différentes contributions que nous avons perçues pour le petit Bonaventure sont les suivantes Suzanne 2 000 francs habitant de Niala Parizeau 5 000 francs Matagne Foudine Augustine 1 000 francs Monsieur et Madame Ebongo 5 000 francs Donateur anonyme vivant au Canada 20 000 francs Une famille chrétienne de l'Allemagne 20 000 francs Andou Foukoun 5 000 francs Monté 5 000 francs Madame Talom 5 000 francs Jules Bruno Kemwe 2 000 francs Aladin Limam Abalifa 1 000 francs Bienfaitrice 5 000 Seka 5 000 Tachombongako 1 000 francs Maman Jacqueline des Etats-Unis 50 000 Anonyme de Puyahoundé 2 000 francs Tamno Simplice 2 500 Elu Famasien 2 500 5 000 francs Amou du Prochain 2 000 francs Komou Tumbo Eric Paulin 2 500 Club des Femmes Intègre Degmont au Canada 150 000 francs M. Noira Dedea 1 000 francs 1 chrétienne 10 000 francs Inès 4 000 Mme Tamou 3 000 Erin Difo Adjaye 3 000 francs Famille Kebo 2 000 francs Josiane de Bafoussam 2 000 francs Famille Narmou 3 500 Bienfaitrice de commande 1 000 francs Françoise Massé 2 500 Famille Tchare , à Mangaye efendim 邦 4 000 francs Famille Nguéngan, 3 500. Mamarène, 2 500. Amis solidaires camerounais du Québec, ASCQ, 24 000 francs. Ames de bonne volonté, 1 500. La famille Ateba, 10 000 francs. Montsecret, 5 000 francs. Brigitte Dutcha-Sepi, 500 francs. Manneville-Chic-Saboum, 2 000 francs. Yvonne Kouéle-Messoumbe, 20 000 francs. Bertin Kougoum, 5 000 francs. Nouta-Di-Kamgam-Bruno, 4 000 francs. Willy Takouno-Tesso, 2 000 francs. Tom Tatjana-Boniface, 2 000 francs. Fomou-Mirabel Langa, 1 000 francs. Adeline Mafo, 1 000 francs. Salamatu, 2 000. Guinness-Tortagne, 1 000 francs. Kateri Modom-Épouse-Azer, 5 000 francs. Franquise-Emen-Doumen, 5 500. Elle a donné également un sac de maïs, les vêtements et autres. Nous avons une promotrice d'une fondation qui s'appelle Anne-Ekedi, qui a apporté pour le cas de Bonaventure un sac de maïs, les vêtements et d'autres effets personnels et un montant de 5 000 francs CFA. Bienfaitrice de Nouton-Aéroport, 40 000 francs CFA. Association de bienfaisance pour le Cameroun, 60 000 francs. Moifo-Benabé, 10 000 francs. Mbiakop, 3 000. Groupe caritatif, le 13e apôtre de Jésus, 50 000. Famille Tchinda Noupa de Melon, 25 000. La précieuse de l'éternel, 3 000 francs. Sidonie-Masson de Machinstein, 20 000 francs. Bienfaiteur, 2 000. Précieuse de l'éternel venant de Sanchou, 3 000 francs. Bienfaiteur anonyme de Yaoundé, 2 500. Rostan Kinfak, 900. Koua Tengam Christel, 1 000 francs. Saddam Ibrahim Ali, 10 000 francs. Dynastie Yumbi, 5 000 francs. Laurentine Manen Ketakoudjou, 1 000 francs. Un bienfaiteur à Bansoitou, la fille Pouassap, 1 000 francs. Florence Lallemili, épouse Kamta, 3 000 francs. Thérèse Noutuyu, épouse Genjo, 1 500. Véronika, 1 000 francs. Bienfaiteur, 5 000. Le cordeau de Mandjo, 1 000 francs. Une bienfaiteur de Nouton-Arioport, 80 000. Nathalie Noutepin, 10 000 francs. Étienne Sinclair, 2 000 francs. Siakam Siemannou, 10 000 francs. Maudzebo Gabriel, 10 000 francs. Papa Tchanko Augustin Amandjo, 1 000 francs. Maman Mouka Marie, 1 000 francs. Nga Kofomou Emeline, 1 000 francs. OTC de Ndorpasi Village, 5 000 francs. Majoli de Ndorpasi, 1 000 francs. Famille Chrétienne de l'Allemagne, 20 000. Salène Florent, 1 000 francs. Régine Ngoly, 5 000 francs. Madame Zitoufouk Akonsamba, 2 000 francs. Karel Chancel Fofé, 1 000 francs. Régine Apriciana Ngepifelofak, 500 francs. Bombo Oumache Bonamousadi, 1 000 francs. Madame Kebueu Amandjo, 1 000 francs. Famille Tanke, 1 500 francs. Prudence Zengon, 2 000 francs. Dabiga Fokoum Valentin Bokba, 5 000 francs. Santé et Sport, 1 000 francs. Robespierre Foyet Nga Kambonaventure, 1 000 francs. Bienfaitrice, 450 francs. Famille Nga Pou, 5 000 francs. Tinda Tchayou Mathurène, 1 000 francs. Famille Ndjoumsi, 1 000 francs. Famille Ndjoumsi, 2 000 francs. Akenji Chogéra, 2 000. Monsieur Zoning Glass de Pune Djoumbé, 3 000 francs. Kuesi Philippe de Yaoundé, 2 500. Robert Bichou Ambanga, 1 500. Madame Tchagé, 30 000. Franklin Dindjandjong, 2 000. Une famille chrétienne Amabanda, 7 000. Isabelle, 10 000. Takena Jean-Paul, 5 000. Famille Nyonce, 1 000 francs. Gérard Dantjoté Donom de Loum, 10 000. Madame Doum Thérésa Titan de Kozoa, 2 500. Valérie Thérèse Loué Bonaventure, 1 000 francs. Wambon, 1 000 francs. Cyril Awa Abanasom, 2 000. Bienfaitrice de Puy Yaoundé, 1 000 francs. Mama Clémentine, 3 000. Mbounimou Iran Elvis, 1 000 francs. Famille Méli, 500. Mouramed Koupier Moubanya, 1 000 francs. Mama Catherine Djakoua, 1 000 francs. EMDS Security, 5 000. Monsieur Tagne, zone de recasement en Dorpasi, 1 000 francs. Etungou Belobo Georges, 2 000 francs. Jeunesse Bazoué Ami de Douala, 25 000. Tandam Eri, 500. Téclen Dormo, 2 000. Madame Tiam de Bafoussam, 10 000. Bienfaiteur, 2 000. Evira, 1 000 francs. Anonyme de Lorpombe, 5 000 francs. Un étudiant de Tcharn, 1 000 francs. Famille Ndassi de Bonabéry, 5 000. Mbakam Bonaventure, 10 000. Bienfaitrice, 6 000. Famille Kouete de Puyébolova, 5 000 francs. Inconnue, 1 000 francs. Lisette, 2 000. Fautu Anissette, 2 000. Bienfaiteur, 10 000. Un chrétien à connecter Tchikok aux Etats-Unis, 100 000 francs. Donner un sens à sa vie, 10 000 francs. Tchoya, 2 500. Monsieur Piment, 5 000 francs. Bienfaitrice, 1 000 francs. Bienfaiteur, 5 000. Mgétam Rosy à Notamton, 5 000 francs. Mama Jeannette, 1 000 francs. Emel Leyet à Yaoundé, 10 000 francs. Membo et Marie, épouse Lapé, 5 000 francs. Madame Catherine Gord, Bakinde Marie-Louise, 15 000. Un chrétien, 2 000. Yembe Peter, 2 500. Famine Gakko depuis Yaoundé, 1 000 francs. Famine Gakko Félix depuis Yaoundé, 1 000 francs. Daniel depuis Obili, 5 000 francs. Nous avons pour le compte du Petit Bonaventure un montant de 1,049,250 francs. Ça c'est pour le Petit Bonaventure. Il y a bien d'autres cas qui sont passés sur ces antennes. Tout à fait. Le cas de Daniela. Bonaventure n'était pas le seul cas présent sur ce plateau. Ce jour, nous avons également la petite Daniela, âgée de 15 ans, qui est paralysée. Les différentes contributions sont les suivantes. Bienfaitrices de Nouton-Aéroport, 40 000. Association de bienfaisance pour le Cameroun, 60 000. Biakop, 3 000. Famille Tinda Noupa de Mélon, 25 000. Famille Siabe Astrid, 5 000 francs. La précieuse de l'Éternel, 3 000. Chris Poundia Bokioun, 5 000 francs. Bienfaitrices de Nyalas, 2 500. Bienfaitrices de Nyalas, 2 500. Bienfaitrices de Nyalas, 1 000 francs. Le Cordeaux de Mandjo, 1 000 francs. Nathalie Noutepin, 5 000. Siakamsie Manou, 5 000. OTC de Ndorpasi Village, 5 000. Majoli de Ndorpasi, 1 000 francs. Bienfaitrices de Nouvelle, 1 500. Salen Florent, 1 000 francs. Matagne Foudine Augustine, 1 000 francs. Famille Kuo, 10 000. Monsieur et Madame Ebongo, 5 000. Bienfaitrices de Ndangay, 10 000. Sauveteurs du Machin Kouloulou, 17 500. Famille Wandi de Nouvelle, 2 000 francs. Bienfaitrices de Bonabéry, 2 500. Donateur anonyme vivant au Canada, 20 000 francs. Madame Talom, 5 000 francs. Bienfaitrices, 5 000. Maman Jacqueline des États-Unis, 50 000. Anonyme depuis Yaoundé, 2 000. Charité, 1 000 francs. Un chrétien, 10 000. Inès, 4 000 francs. Robert Bichou Abanga, 1 500. Madame Tchage, 20 000 francs. Takea Jean-Paul, 5 000 francs. Astrice de Yaoundé, 500. Un chrétien Aloum, 10 000. Famille Nyonce, 1 000 francs. Madame Dume-Theresa de Titan de Kozoa, 2 500. Wabon, 1 000 francs. Famille Méli, 500. Mama Catherine Djakoua, 1 000 francs. Famille Anthony de Yaoundé, 3 000. Thérèse Tomtia, ancienne de l'Église Évangile de Nouvelle 2, 3 000 francs. Jean-Claude Aouono, 10 000 francs. EMDS Security, 5 000 francs. Famille Emma Cam, 1 000 francs. Hélène Joukam, 500. Un chrétien apostoli de Tchon, 2 000. M. Tagne, zone de recasement d'Orpassi, 1 000 francs. Famille Tandida Evelyne, 2 000. Guy de Village, 1 000 francs. Ndiki Alphonse, 2 000 francs. Famille Namo, 3 000 francs. De la part de M. Diapoli, 3 000 francs. Anonyme, 1 000 francs. Bienfaitiste de commandant, 1 000 francs. Françoise Massé, 2 500. Mourim Farel, 5 000 francs. Anonyme, 2 500. Mathurin Sikati de Trento, 5 000. Evan Nime Pieba, 500 francs. Fotson Jomo, 1 000 francs. Kamsou, 1 000 francs. Gapu Evely, 5 000. Mama Reine, 2 500. Amis Solidaires Camerounais de Québec, ASCK, 24 000. Ames de Bonne Volonté, 1 500. La famille Atteba, 10 000 francs. Régine Félicité Tchueka, Azan Fak, 2 000 francs. Jeunesse Bazou et Amis de Douala, 25 000. Bienfaitrice, 20 000. Trésor, 500. Madame Tiam de Bafoussam, 10 000. Anonyme de Lopom, 5 000. Famille Kouete de Puyébolova, 5 000. Fautu Anissette, 2 500. Bienfaitiste, 10 000. Donner un sens à sa vie, 10 000. Tchoya, 2 500. Étoiles et trésors, 2 000. Un chrétien de Saint-Paul-Nilon, 2 500. Bienfaitiste de Niala, 2 500. M. Piment, 5 000. Bienfaitrice, 1 000 francs. Bienfaitiste, 5 000. Mama Jeannette, 1 000 francs. Emel Laya de Yaoundé, 10 000. Mimbou Elmari, épouse Lapé, 5 000. Yembe Piteur, 2 500. Un chrétien, 10 000. Famille Nga Koufélis depuis Yaoundé, 10 000 francs. Régine Goli, 5 000. Le couple Badje, 1 500. Madame Zitoufou, 2 000. Bombo Oumaché Bonamoussadi, 1 000 francs. Berteng Koungoum, 2 000. Nassis Eve Moukoli, 1 000 francs. Famille Tankue, 2 000. Takou Jean-François, 2 000. Teklen Dormon Anfak, Abepanda, 2 000. Santé Espo, 1 000 francs. Famille Nga, pour 5 000. Retail spirituel des fils et filles de l'ancien Zouankou. Ayaoundé, 7 000 francs. Nous avons pour le compte de Daniela, un montant de 628 500 francs. Très bien, ça c'est le cas de Daniela. C'est le dernier cas de ce soir. Tout à fait. Pour ce qui est de cette autre édition de Regards Social. Merci à vous. Merci également à vous. Nous rappelons les numéros de téléphone. Le 690 50 50 94. Ou le 675 35 25 16. et bien vouloir préciser, pas message, votre nom, le cas social pour lequel vous avez contribué et le nom que vous souhaitez que nous puissions rendre compte à l'antenne. Encore merci. Allez, nous nous retrouvons jeudi prochain. S'il plaît, t'adieu. Très bien. Alors, nous allons dire merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regards Social. Nous allons dire merci à Georges Mitterrand Dam, Théo Tchunke, Cédric Chouna, Emmanuel Job, Rodrigue N'Gassi, Aïc Cyril, Zéphiron Condi, Dany Warren Zedeké, qui est le réalisateur de ce programme, Emmanuel Wapi également. Nous allons dire merci au public avec nous, comme tous les jeudis soirs, et avec également ceux qui nous suivent à la maison. Madame, Messieurs, je suis Flavien Ndongo. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Équinox Télévisions, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventative measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand drop. Avoid touching your eyes, nose, or mouth. Avoid eating raw meat and unnecessary...